Le joueur qui marque le plus de buts L'efficacité collective dépend souvent de sa propre efficacité. Nous aborderons donc le jeu de l'arrière en attaque selon trois priorités. Être dangereux, gagner du temps et être varié. Sa première priorité sera donc d'être dangereux. Pour cela, il devra attraper la balle en course vers le but. Il recherchera constamment une intention de tir dès sa réception de balle ou bien après avoir manœuvré, afin de présenter un danger permanent pour l'adversaire. Dès la réception du ballon, l'arrière doit pouvoir tirer immédiatement si l'intervalle est libre. Il va courir en regardant vers le but. Il doit être capable de libérer son regard lors de la réception du ballon et lors de ses débordements. S'il doit manœuvrer, il veillera à prendre constamment des informations sur la position du gardien de but. Le joueur ne va pas tirer sur la première réception du ballon alors qu'il a un espace libre devant lui. S'organiser vite pour tirer ne doit pas se faire au détriment de la prise d'informations. Le demi-centre a bien perçu la situation de tir mais n'a pas choisi le bon impact par rapport à la position du gardien de but. La seconde priorité de l'arrière sera de gagner du temps. L'arrière devra se positionner dans l'espace libre et être extrêmement mobile. Dès que le joueur a donné le ballon, il doit s'écarter de celui-ci afin de laisser le maximum d'espace au porteur de balle qui pourra recevoir pour tirer ou manœuvrer pour tirer ou pour passer. Ce repositionnement se fera en profondeur et dans un plan latéral avec le souci d'assurer la continuité du jeu. Dans la deuxième priorité qui est gagner du temps, nous allons voir un peu le repositionnement en profondeur. Nous avons revu le positionnement latéral, là et la mobilité. Là, nous allons voir mobilité et repositionnement en profondeur. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... L'arrière doit aussi prendre des informations sur le défenseur. ... Gagner du temps, c'est s'organiser rapidement pour perturber l'organisation de l'adversaire. L'arrière va donc chercher à poser au plus vite ses appuis vers l'avant en veillant à ce qu'ils soient le plus près possible l'un de l'autre afin de monter le plus rapidement en suspension dans une attitude équilibrée. Dans un premier temps, les appuis sont posés dans l'axe et de façon très dynamique. avec la présence d'un défenseur contreur, le rythme judicieux de la pose des appuis doit permettre une bonne impulsion pour sauter par rapport au contre afin de trouver l'angle vide derrière ce contre. L'impulsion doit être dynamique et dirigée vers le haut. En limitant l'espace en profondeur, l'arrière sera contraint de s'organiser beaucoup plus vite. Il doit tirer à chaque fois qu'il a le bras libre, c'est-à-dire en face d'un intervalle ouvert. Encore. Son repositionnement lui permettra d'être en avance sur le défenseur. Pour être dangereux, et gagner du temps, l'arrière devra varier ses formes de tir. Nous allons aborder le tir en suspension à partir d'une course vers l'intérieur. Pour gagner son duel avec le gardien de but, l'arrière va soit tirer très vite qu'un long, soit retarder son tir et tirer au premier poteau ou dans les pieds du gardien de but. L'aménagement de l'espace permettra de travailler l'enchaînement des tâches. Fixer, passer, se réengager, recevoir et tirer. Donc si je tire, tout de suite dans les appuis, c'est coin long. Si je retard, c'est coin court ou dans les pieds du gardien. Le rythme de la pose des appuis dès la réception de balles est important. Allez, on t'invalle. Hop, fixe. Voilà, tchac, tchac, tchac. Ok, ça c'est bien au niveau du rythme. Là. Au cours d'un match, l'arrière doit tirer malgré l'opposition d'un contre. Pour marquer, il devra battre le duo contreur-gardien de but. Ce duo est organisé généralement de la manière suivante. Soit le contre prend le premier poteau et l'est le deuxième poteau gardien de but. Soit le contre couvre le deuxième poteau et le gardien de but prend le premier poteau. Pour battre ce contre, l'arrière doit créer de l'incertitude au niveau de son tir, en variant son rythme et ses formes d'impulsion, il pourra mettre en difficulté le contre et ainsi battre plus facilement le gardien de but. Afin de gagner du temps et avoir un jeu varié, le tir en appui apparaît comme une arme importante. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Pour surprendre la défense et le gardien de but, l'arrière va déclencher son tir le plus vite possible. Pour cela, il posera rapidement ses appuis vers l'avant et dans l'axe et dégagera le ballon de l'axe du corps. ... Sous-titrage ST' 501 Pour battre le défenseur, il cherchera à dégager son bras tireur en décalant la pose de son premier appui. Il va ainsi ouvrir l'intervalle face à son bras de tir. Nous allons voir maintenant une situation de 1 contre 1 où les joueurs vont devoir enchaîner à la fois 1 contre 1 intérieur et extérieur et extérieur intérieur. Vite ! Voilà ! Tranquille ! Vite ! Voilà ! Et puis enchaîne ! Parfait ! OK ! Pour une bonne réalisation du 1 contre 1, l'arrière doit changer nettement de rythme au moment de la réception du ballon. Il doit également demander sa balle à côté du défenseur et dans l'intervalle libre. Afin de protéger au mieux sa balle, il la mettra le plus loin possible du défenseur et changera de main au moment du tir.